Juste en deux mots pour rappeler Quant avant de faire un point sur Quant Junior. Bien sûr, Quant c'est un moteur de recherche français, ça a démarré il y a 4 ans. L'idée est un peu folle de se dire qu'on va essayer de créer un moteur de recherche qui va concurrencer les moteurs de recherche que vous connaissez ou même celui que vous connaissez, je ne vais pas le nommer aujourd'hui mais vous savez très bien de qui je parle, avec un différenciateur essentiel, avec un élément qui nous a paru fondamental à prendre en compte dès le départ et on en parlait un petit peu auparavant, c'est le respect de votre vie privée. C'est de faire en sorte que tout ce que vous recherchez sur un moteur de recherche sur le web qui aujourd'hui représente l'intégralité de votre personnalité, de tous vos centres d'intérêt, eh bien rien de ce que vous nous tapez sur un moteur de recherche ne parte, ne fuite. Cela ne regarde que vous, cela n'a aucune raison de participer à alimenter, et je ne sais quelle autre base de données qui pourrait vous pister et reconstituer votre personnalité. Donc on est parti sur cette idée du respect de la vie privée, de faire en sorte que vous soyez totalement en confiance lorsque vous recherchez des résultats, des informations sur Quant, et que les résultats que l'on vous propose soient totalement neutres. C'est-à-dire qu'entre Virginie et moi, lorsque nous tapons la même requête dans Quant, nous aurons absolument les mêmes résultats, ce qui n'est évidemment pas le cas dans notre moteur de recherche. Alors on a décidé d'installer notre centre de R&D à Nice, en centre-ville. On a une cinquantaine d'ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied à construire le moteur de recherche européen. Et il y a quelques... Je vais embrayer immédiatement sur Quant Junior peut-être. Il y a deux ans est née aussi cette idée de créer un moteur de recherche pour les enfants. Parce que le web est finalement quelque chose qui fait partie intégrante de nos enfants aussi. Et il n'est pas question de leur proposer une version extrêmement limitée d'un contenu qui aurait été sélectionné, je ne sais par quel principe. Et donc nous avons voulu construire un moteur de recherche complet destiné aux enfants, dans lequel évidemment nous extrayons les contenus qui seraient inappropriés pour eux. Donc pas de contenu adulte, pornographique, de violence, pas de drogue, pas d'incitation aux différentes haines, etc. On a développé ça en collaboration avec l'éducation nationale. Et aujourd'hui, Quant Junior est disponible à la fois pour les familles. Vous pouvez taper quantjunior.com et installer Quant Junior pour vos enfants, de sorte qu'ils aient un moteur de recherche approprié. Et puis aussi déployé aujourd'hui dans l'éducation nationale, avec l'Académie de Versailles en particulier, où environ un million d'enfants utilisent Quant Junior au quotidien. Alors ça a marché tellement bien que ça commence à rayonner. Nous étions il y a 15 jours invités au MIT, à Boston, pour présenter Quant Junior et puis pour aider la communauté d'enseignants à créer des moteurs qui pourraient correspondre aux besoins d'éducation dans les zones les plus défavorisées, aussi bien que les pays développés. Et donc voilà, une petite initiative qui partait finalement d'un sentiment de parent, qui a été poussée à son paroxysme l'année dernière, au mois de novembre. Vous vous souvenez de ces attentats horribles qui ont eu lieu. Et évidemment, ceux à Nice, je n'y fais même pas référence. Et à ce moment-là, pour vous raconter une histoire personnelle, j'ai recherché sur Internet Bataclan. Et je vous assure que ce que j'ai vu sur le web ce jour-là, je ne veux surtout pas que mes enfants le voient. L'idée de construire un moteur de recherche qui pourrait permettre à nos enfants de savoir ce qui s'est passé sur le Bataclan, sans être exposés à des images qui seront gravées à jamais dans leur mémoire, c'est quelque chose sur lequel vraiment il faut faire attention et sur lequel nous avons décidé d'investir. Et on trouvera peut-être un jour un modèle économique qui permet de faciliter ce moteur et de le maintenir. Donc voilà, une initiative finalement de parents qui trouve écho auprès d'une communauté d'intervenants mondiaux. Voilà l'expérience que j'ai partagé. C'est une belle réussite. Non, on est drôlement fiers. Mais comment vous faites pour brider comme ça un serveur, un moteur de recherche ? Alors, on ne fait pas de bridage, on ne fait pas de censure, on ne fait pas de bébification, comme on pourrait dire, d'abêtissement. L'idée, c'est véritablement, plutôt que de filtrer et de supprimer les contenus au fur et à mesure, c'est de les noyer dans du contenu positif. C'est finalement de faire remonter le plus rapidement possible tous les contenus positifs, tous ceux qui sont éducatifs, tous ceux qui ont de l'importance pour l'enfant et de noyer finalement et de laisser au fond, dans la vase, ce qui doit rester là-bas. Donc c'est cette idée de travailler sur la positification, je ne sais pas comment on pourrait dire, sur l'aspect positif des contenus, plutôt que de filtrer. Et bien évidemment, les filtres sont importants et on les applique. Il y a évidemment zéro pornographie sur Point Junior, par exemple. Julie veut réagir. Oui, justement, on se pose évidemment la question du modèle économique. Comment vous êtes soutenue ? Et est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que vous avez envie de vous allier avec des mouvements, notamment aux États-Unis, qui commencent à dénoncer de plus en plus la même mise de Google ? Alors ça part un peu des anarchistes, mais est-ce que vous avez envie aussi d'avoir un réseau un peu international sur ces sujets-là ? Alors, ce n'est pas vraiment des réseaux d'anarchistes. Ce sont peut-être des gens qui sont peut-être libertaires au sens français du terme. Ce sont des gens qui ont l'idée que l'Internet est un bien commun et qu'il faut le préserver. Et que ça n'exclut pas les modèles économiques. Ça n'exclut pas évidemment que tout travail puisse être rémunéré et même grassement. Mais il faut qu'effectivement, cet Internet, qui est un bien commun, puisse continuer d'exister dans sa globalité. Alors évidemment, on travaille avec beaucoup de gens qu'ils ont dans cette mouvance. Par exemple, Quant a signé un accord de partenariat avec Mozilla Firefox, qui est le moteur de recherche, pardon, le navigateur que vous connaissez bien, qui lui est totalement dans cette idée de logiciel libre, gratuit, ouvert, neutre. Et donc, on trouve des relais au fur et à mesure de notre développement dans l'industrie et auprès des pouvoirs publics, bien entendu, et dans la région en particulier, pour nous aider à continuer de promouvoir cette idée d'une alternative, de restaurer le choix finalement dans les moteurs de recherche pour que demain, vous n'ayez pas juste un seul choix. Par défaut. Et que vous puissiez être en mesure, en tant que citoyen, de décider quelle perspective vous voulez appliquer à la réalité numérique. Quel moteur vous choisissez pour avoir une idée de ce qui se passe dans le monde numérique. Alors, vous allez vous développer beaucoup, c'est que... Oui, c'est ça, exactement. Et alors, puisqu'on parle de la CCI et de Bernard Kainoff, on va quand même rappeler que Bernard conduit une délégation en Israël prochainement et Cointe fait partie de ce déplacement et va donc présenter son innovation en Israël. Éric Landry, qui en est le CIO, sera du voyage. Président, président. On en est ravis, nous. On essaie d'aider à chaque fois qu'on le peut, c'est vrai, au travers des déplacements, ce que vient de faire le président, ce qu'il a réussi brillamment en Chine la semaine dernière, c'est d'emmener, bien évidemment, à chaque fois des acteurs économiques pour faciliter les partenariats et le développement à l'international. Merci Jean-Baptiste pour ce joli témoignage et cette belle réussite. Merci.